Ok je vais vous parler d'un truc très personnel les reufs que j'ai jamais dit à personne Et après on va voir les tendances parce que j'aurais besoin de me changer les esprits un peu En gros je vous avais dit qu'on a parlé des complexes il y a quelques jours Et j'étais très complexé par ma taille quand j'étais petit tu vois Et en fait je suis pas petit pour rien, je suis petit pour une raison En fait j'ai eu une puberté tardive J'ai grandi plus tard que mes potes, j'ai eu des poils plus tard que mes potes J'ai été mature plus tard que mes potes, j'ai eu ma puberté plus tard que mes potes Et avant que ça arrive, on pensait que ça arriverait pas tu vois Même mes parents avaient commencé à douter, même moi j'avais commencé à douter Je me suis dit mais ça se trouve je vais jamais grandir tu vois Ça se trouve je n'ai pas de testostérone Et du coup je suis parti voir un docteur Le docteur il a examiné mes tétons pour voir s'ils étaient gonflés Puis il a examiné ma bite pour voir quelle taille elle avait, si j'avais des poils Il a mesuré la taille de mes couilles et tout, j'étais extrêmement gêné C'était vraiment pas facile Et ensuite le boug a dit il faut un examen supplémentaire Il m'a ordonné un rendez-vous dans une clinique privée avec un scanner J'ai dû passer sur un lit Et ils m'ont mis un espèce de truc autour de la tête Et ils ont regardé une glande dans ma tête qui s'appelait l'hypophyse Je sais pas si c'est ça ou pas Ils ont regardé ma glande de l'hypophyse Pour voir si jamais ma puberté elle allait démarrer tu vois Je me rappelle plus ça fait longtemps les frères Et ensuite après les résultats des examens Les docteurs ils ont dit Il n'y a pas grand chose à faire Il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste attendre Et ils avaient raison Il y avait juste à attendre en vrai Mais c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu les mecs Et il n'y avait encore joué Laanıme Le député Sous-titrage ST' 501